— Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés pour cette conférence, cette rencontre avec Jean-Paul Kaufmann. Bonsoir, Jean-Paul Kaufmann. — Bonsoir. — Nous sommes ensemble pour une heure pour parler de votre dernier ouvrage, « Venise à double tour ». Alors pour ceux qui vous retrouvent ou qui vous connaissent moins, donc Jean-Paul Kaufmann, vous êtes une formation de journaliste. Vous êtes aujourd'hui écrivain. Vous vivez dans la région. Vous connaissez bien Bordeaux. Vous connaissez bien Bordeaux, ces vins, ces paysages. Vous êtes aussi un connaisseur de lieux beaucoup plus éloignés, notamment des îles du sud de l'Atlantique, l'île où Napoléon a été plus exilé, des îles des terres australes et arctiques françaises, les Kerguelen. Voilà. Mais vous nous retrouvez dans un lieu beaucoup plus couru par les touristes en particulier, puisque vous avez choisi la ville peut-être la plus touristique du monde. Je parle de votre contrôle, mais je ne pense pas beaucoup me tromper. Donc Venise pour vous isoler. Ça paraît assez curieux, mais pourtant c'est vrai. On va voir avec vous, Jean-Paul Kaufmann, que vous avez réussi, avec votre épouse Joël, à vous installer à Venise et à vous retrouver presque seul, je dirais, parce que vous êtes parti à la recherche de lieux qui ressemblent un peu peut-être au Kerguelen, donc à Sainte-Hélène, au sein même de Venise, qui sont ces églises et ces églises fermées. Voilà. Venise est une grande ville. Venise est une ville phare du catholicisme. C'est une ville musée, une ville dans laquelle le nombre d'églises est énorme. On est peut-être sans doute entre 100 et 200. 140. 140. Voilà. Pardonnez-moi. Et il y a parmi ces églises des églises qui vous intriguaient plus que d'autres, parce que vous n'avez jamais pu y pénétrer au cours de vos très nombreux voyages à Venise. Voilà. Vous avez voyagé longtemps à Venise. Vous y êtes allé je ne sais combien de fois, vous nous le direz, mais ces églises vous ont intrigué. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, Jean-Paul Kaufmann, pourquoi vous êtes rendu à Venise et pourquoi vous y êtes installé pendant de longs mois. C'est ça que vous avez choisi, non pas d'y passer, mais d'y séjourner longtemps, parce que vous allez nous dire pourquoi. Alors oui, bonsoir. Et c'était un rêve que je caressais depuis de longues dates avec mon épouse. On se disait, bon, on arrive, je ne sais pas, à l'hiver de notre vie. Essayons de réaliser, bon, oui, les rêves qui, en apparence, peuvent être inaccessibles. Donc on avait décidé de passer plusieurs mois à Venise. Et très vite, en effet, s'est imposée à moi cette constatation, ces églises fermées. Et puis l'être humain aime ce qui est interdit. Et on aime toujours savoir ce qu'il y a derrière une porte fermée, un secret, une présence insaisissable, que sais-je encore. Et alors l'idée du livre ne s'est pas imposée tout de suite, parce que Venise est un sujet éminemment casse-gueule. Vous avez raison, c'est la ville sur laquelle on a le plus écrit, le plus de bêtises aussi. Et je suis extrêmement lucide, j'ai certainement ajouté les miennes à l'ensemble. Et j'ai... Comment dire... Oui, il y a cette phrase de Paul Morand, Paul Morand, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Bon, c'était un peu mon ouvre... Enfin, c'était le livre qui était ma référence. Et j'ai changé d'avis. Et Morand dit quand même une chose assez saisissante sur Venise. Il dit, les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre. C'est-à-dire, l'encre qui a servi à tous ces livres que l'on a écrits sur Venise. Et donc, je parlais des bêtises là tout à l'heure. Je pense aussi que c'est la ville qui entretient le plus, disons, d'erreurs autour d'elle, de fausses légendes. Et je pense que ça a toujours été le cas depuis la création de cette république. Je pense que Venise a laissé faire toutes ces fausses légendes, ces erreurs qu'on entretenait sur elle. Et ça a été une manière pour elle aussi de se protéger et de garder son identité. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'était devenu Venise à la fin du XVIIIe siècle. C'est un Toscan d'origine, devenu génois. Vous savez que les Génois détestent Venise. Et cet homme-là, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a dit, je serai un Attila pour Venise. Il a tenu parole et c'est lui qui, en 1797, a rayé d'un trait de plume cette république. Parce qu'il s'était rendu compte qu'elle était termitée de l'intérieur. Les empires ne meurent pas par la pression de l'extérieur des barbares. Venise était travaillée par une décadence qui durait déjà depuis un siècle. Il lui a jeté un coup de pied et ça a été la fin de Venise. Donc les légendes, etc., je crois que c'est ça aussi qui lui a permis de durer à Venise. Vous dites quelque part que cette ville qui est traversée par des millions de touristes et qui ne contient plus qu'environ 54 000 natifs, 54 000 habitants, ce qui est très peu, évidemment, pour une ville de cette importance, vous dites que cette ville, malgré tout, elle est construite sur un marécage. Et au départ de son histoire, c'est quand même un de ces endroits que vous auriez aimé, c'est-à-dire un non-lieu d'une certaine manière. C'est-à-dire un marais que les hommes ont peu à peu solidifié pour y établir une ville, mais qu'au fond, l'esprit de Venise n'est pas l'esprit d'une ville qui a été de toute éternité une très grande ville peuplée, un très grand lieu. Au fond, il reste quelque chose de cette vacuité. C'est ça que vous voulez ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne voulais pas m'attaquer à une ville comme celle-là parce que, bon, en effet, mes sujets, c'est des lieux un peu périphériques, dans l'entre-deux, un peu flottants. Et Venise, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais la création de Venise, vous avez tout à fait raison, ce sont des gens qui ont fui la terre ferme, qui se sont établis sur la lagune, et qui, peu à peu, ont colmaté ces presquilles, etc., cette boue, ils l'ont concrétisée, au propre et au figuré. Et ce qui dément d'ailleurs tout à fait cette légende aussi que Venise a entretenue sur elle-même, à savoir qu'il y a une prédestination divine. Elle était déjà désignée par Dieu. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a d'autres îles qui auraient pu connaître un destin identique. Et il y a un cas qui est extrêmement intéressant, c'est celui de l'île de Torcello, qui est abandonnée. Je ne sais pas si vous avez visité Torcello, mais garde encore, depuis le Moyen-Âge, ce côté vide. Mais Torcello aurait pu être une autre sérénissime, mais il ne pouvait pas en exister deux. Donc Venise est chargée de... Si on se reporte d'ailleurs, à la fin de l'Empire romain, il y avait une ville aux environs qui était beaucoup plus importante. Oui, à Acuda. Et puis Ravenne, bien sûr. Des villes dont les environs de Venise, évidemment, ont une autre histoire. C'est ça, oui. Mais en plus de ça, par rapport à cette ville, vous voyez, on parle toujours, on dit, bon, l'Aqualta, cette ville va finir par être submergée. Mais la hantise de la disparition existe depuis le début. Dès la fondation, cette ville cohabite avec cette anxiété de la disparition. Je ne pense pas que d'ailleurs, pour aujourd'hui, ce soit l'Aqualta, la submersion qui l'aménage. Je pense qu'en effet, c'est ce tourisme mondialisé, cette caricature... C'est une autre submersion, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et puis qui pose des problèmes. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va vraisemblablement instaurer un numerus clausus, parce que là, c'est... Vous parliez 54 000 vénitiens, c'est une espèce en voie de disparition. Combien il y a de touristes par an à Venise ? Vous savez combien ? 30 millions. 30 millions. Donc 54 000, chaque année, il y en a un peu moins, 1 000 de moins. Un jour, un jour, ça va... Il n'y aura plus de vénitiens. Et ils sont un peu responsables aussi, d'ailleurs, parce qu'il est pratique pour ces vénitiens aussi de louer un Airbnb, leur appartement, et puis ils vont vivre à côté à... Et ce sont ces gens-là, parfois, qui manifestent. Oui, c'est ça aussi, là. Oui, contre le tourisme, etc. C'est pas... Enfin, j'en parle un peu dans mon livre. C'est pas le côté plus sympathique de ces vénitiens. Enfin, le touriste doit cracher, doit rendre... Il y a quand même, dans cette ville, c'est une ville de marchands, il y a quand même l'apreté des débuts n'a pas disparu. Elle est toujours là. Alors, vous avez dit que c'est une ville bâtie sur le marécage, donc on imagine sur Piloti, mais cependant, c'est quand même une ville de pierre. Et vous faites de longues allusions, assez précises, même à cette pierre très particulière de Venise, qui s'appelle la pierre d'Istri, qui est une pierre extraite de l'autre côté de la lagune, en Croatie. Une pierre qui a des caractéristiques très particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette pierre d'Istri ? Cette pierre, on parle toujours, on imagine toujours que Venise est une ville de marbre. Il y en a assez peu, il y en a, mais en fait, l'habillage de cette ville, cet aspect somptueux, est dû, pour une large part, à cette pierre d'Istri, qui est une pierre tout à fait miraculeuse. Sans cette pierre d'Istri, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Venise, une pierre compacte, et qui, à mesure qu'elle vieillit, devient de plus en plus compacte. Parce qu'en effet, le problème de Venise, depuis le début, c'est le problème de l'humidité, le problème du salpêtre, tous les palais, toutes les églises sont... Mais, cohabitation, on essaie de tenir ce salpêtre, en quelque sorte, à distance. Et cette pierre d'Istri est vraiment faite pour Venise. Alors, dans mon livre, il y a un personnage, à un moment, que je vois d'ailleurs un peu fugitivement, et il me dit cette chose, « La pierre d'Istri, c'est l'inconscient de Venise ». Et, alors, moi, ça me plaisait bien, cette formule, « l'inconscient de Venise ». Et, malheureusement, j'ai essayé de le retrouver, je n'y suis jamais parvenu. Mais ce mot-là, hante un peu les pages de ce livre, « l'inconscient de... » Oui, je pense que c'est, d'une certaine manière, cette part, oui, qui n'est pas dite, enfin, je parle beaucoup de Lacan aussi, dans Venise à double tour, je pense que... J'ai essayé de développer cet aspect de l'inconscient à travers cette pierre d'Istri, et je crois qu'il vaut mieux le dire, le livre. Oui, oui, mais alors, vous avez parlé de Lacan, on va revenir à Lacan, mais au fond, cette pierre, cette pierre presque invulnérable, enfin, qui en tout cas, qui a des capacités de solidité, de résistance, en plus, qui est très belle, qui a des... Elle est belle comme de l'ivoire, elle a quelque chose de... Oui, c'est ça. C'est assez mystérieux. Elle s'appareille aussi avec beaucoup de briques, c'est-à-dire... Oui. D'ailleurs, la brique, c'est-à-dire un matériau plus populaire, plus... je dirais, plus... moins chic, d'une certaine façon. beaucoup d'églises, d'ailleurs... Mais qui se marient bien, qui se marient bien. Il y a ce dialogue entre la brique et la terre. Oui, oui, très bien. Oui, oui. Il y a beaucoup d'églises, d'ailleurs, San Lorenzo, on n'avait pas assez d'argent pour l'habiller de cette pierre d'isté. Il y a beaucoup de façades, beaucoup d'églises, dont on ne voit que l'appareillage en briques. Alors, on va venir aux églises. Juste un mot sur la solitude dans la foule, c'est-à-dire que vous êtes venu vous installer. Vous vous installez, si certains connaissent Venise, vous allez sur une île qui s'appelle la Giudecca. Oui, qui est en face de Venise. Voilà, qui est en face de Venise. Donc, une île qui, a priori, est un petit peu plus tranquille. Mais enfin, tout est relatif. Pas de moins en moins. Tout est relatif. Comment peut-on conjuguer... Vous dites, par exemple, le bruit des valises à roulettes. Vous avez le bruit des touristes qui arrivent avec des valises à roulettes. Je n'entends plus les valises à roulettes. J'en fais abstraction, d'une certaine manière. Mais quand même, indépendamment de ça, comment faites-vous pour... Vous avez choisi un logement, un petit peu en retrait, avec une terrasse qui donne sur la lagune. Comment avez-vous fait pour vous retrouver un peu avec une sensation d'être tranquille à Venise, d'être très tranquille et d'être à votre aise ? Mais oui, mais je pense que, malgré ces 30 millions de touristes, c'est ça aussi le paradoxe de Venise. Vous voyez, hors l'axe, en dehors de l'axe Rialto-Place-Saint-Marc, où alors là, véritablement, certains jours, le dimanche ou le samedi, donc en week-end, c'est impraticable, mais il y a énormément de lieux, pas très loin, où il n'y a personne, pratiquement désert. Alors, en effet, la Giudeca, c'est une île qui se trouve en face Venise. c'est là où on a, à mon avis, la plus belle vue. Et moi, je conseille, d'ailleurs, pour ceux qui vont à Venise, c'est peut-être de choisir cette île, cet endroit, parce que c'est encore une Venise d'il y a une trentaine d'années. Vous voyez, une Venise encore, il y a l'agora, il y a les gens qui se promènent, une certaine grande heure. Il y a encore des épiciers. Il y a encore des épiciers. Oui, il y a des commerces, bien sûr. Il n'y en a plus à Venise, dans le centre historique. Et, bon, elle se boboïe, elle se gentrifie, comme on dit aujourd'hui. Donc, je pense aussi que c'est la fin. Bon, mais j'ai essayé d'en profiter. Mais, bon, c'est vrai que lorsqu'on est à la Giudeca, on est aussi dans une position que j'aime bien. Moi, une position, peut-être, de voyeur, c'est-à-dire que vous regardez, mais vous n'êtes pas vus. Et c'est cela, au fond, quand vous parlez de retrait, c'est un peu ce que j'ai pratiqué pendant ces mois que j'ai passé à Venise. Il y a une page... Une sorte d'isolement, oui, vous avez raison. Il y a une page dans laquelle vous allez... Alors, on va parler de l'enquête, mais dans laquelle vous allez rencontrer quelqu'un d'important pour votre enquête. Car il s'agit d'une enquête. À un moment donné, vous êtes sur une loggia au-dessus, pas loin de la place Saint-Marc, finalement, où vous avez rendez-vous. Et là, vous nous expliquez qu'au fond, alors que le quartier est totalement investi par le tourisme, on est étonnamment tranquille et le endroit est étonnamment silencieux. Et on domine ce centre de Venise sans être vu. Ça, il y a beaucoup de lieux, y compris dans le centre historique où on peut être presque seul. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Vous faites allusion au Palais des Doges, cette terrasse magnifique, là où... Oui, enfin, que j'ai eu le privilège d'arpenter... Parce que vous aviez rendez-vous. Parce que, oui. Mais c'est ça aussi qui est bien chez les Italiens. Vous voyez, par rapport au patrimoine, ils n'ont pas cette... Un lieu comme le Palais des Doges, il aurait été en France sanctuarisé. Tandis qu'en Italie, à Venise, eh bien, l'administration, les bureaux logent à l'intérieur de ces palais, de ce Palais des Doges, le Palais du Cal, la surintendance des Beaux-Arts se trouve, en effet, dans ce Palais des Doges. Vous voyez, en France, on met sous cloche. Tandis que les Italiens, ils ont une sorte de familiarité avec, justement, leur passé. On marche sur les tombes. Peut-être qu'ils sont moins respectueux que nous. Et donc, voilà. Mais j'ai eu l'occasion, en effet, de rencontrer un certain nombre de personnes. Le grand vicaire aussi, qui se trouve dans... On va en parler du grand vicaire parce que c'est un personnage très important dans le livre. Oui, puisque je parlais d'enquête policière. Il y a au début du livre une carte, une carte de Venise, parce qu'il faut quand même se repérer dans la ville. Il y a la même carte, d'ailleurs, à la fin du livre, qui est la carte de l'épilogue, où là, vous notez vos conquêtes, d'une certaine façon. parce qu'en fait, vous avez listé les endroits que vous visez, dans lesquels vous aimeriez pénétrer. Donc, environ cette quarantaine, vous allez nous en parler, mais environ une quarantaine de lieux qui sont fermés pour des raisons X et Y. Et puis, au long de votre chasse, vous allez cocher, je veux dire, les endroits où vous allez réussir à rentrer. Et alors, c'est extraordinairement compliqué. Parce que... Alors, pourquoi est-il si compliqué d'entrer ? D'abord, pourquoi y a-t-il des églises fermées à Venise ? Il y a beaucoup de raisons. Mais pourquoi y a-t-il des églises fermées ? Indépendamment du fait que Napoléon Bonaparte en a fermé beaucoup. En a fermé beaucoup et les Vénitiens le lui reprochent. Il déteste. Voilà, il le déteste. Mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons qui sont la baisse de la pratique religieuse. Alors, expliquez-nous, pourquoi il y a tant d'églises ? En effet, quand j'ai ces églises sur lesquelles on bute perpétuellement, je pensais en arrivant à Venise que ça allait être un jeu d'enfant que j'allais me faire ouvrir ces églises. Donc, il a fallu d'abord que j'identifie qui était propriétaire de ces églises. En Italie, il n'y a pas eu de séparation de l'église et de l'État. Donc, une bonne partie de ces églises appartiennent à l'évêché, enfin, au patriarcat. il n'y a pas d'évêque à Venise, il y a un patriarche. Et donc, j'ai identifié ce personnage qui se trouve au sein du patriarcat et ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. La croix et la bannière pour l'approcher. C'est le cas de le dire. Et à telle enseigne que j'ai cru à un moment que j'allais, à la moitié de mon séjour, je n'avais pratiquement, je n'avais connu aucune église fermée. Et donc, j'étais sur le point d'abandonner. Et en effet, c'est à la fin que tout cela, finalement, ce travail a fini par payer. Et donc, il était dans l'esquive perpétuellement. J'ai réussi, en effet, un jour à le rencontrer. ça s'est plutôt bien passé. Je raconte dans le livre ce moment capital. Un très long chapitre où vous êtes avec une traductrice. Oui, oui, avec Alma. Avec Alma, et avec laquelle vous avez une conversation. Oui, oui, mais il est corrigé. Il y a un peu codé une conversation. Oui, 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 mais puis alors, c'est quelqu'un qui perpétuellement se dérobait. Et puis, bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est de converser avec lui. C'était intéressant, en effet, mais c'était qu'il m'ouvre ses églises. Et il me dit, finalement, à la fin, je peux vous faire ouvrir trois églises, trois églises. il y en a une quarantaine, j'étais absolument catastrophé. Et finalement, ces trois églises, je n'ai même pas pu les visiter. Lorsque je les rappelais, Alma a essayé presque quotidiennement. Il m'avait laissé purement et simplement tomber. l'ancienne enfant de cœur avait été très dépitée par ce manque de parole de l'homme d'église. Mais je me suis débrouillé autrement. Et en effet, vous avez tout à fait raison. À la fin, j'ai pu me faire ouvrir un certain nombre d'églises. Mais il y a une chose quand même que je me suis... Enfin, je ne m'en suis pas... Je n'en parle pas dans mon livre de cette histoire-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose de très grave de se faire ouvrir une église. Et au fond... C'était plus sensible que vous me pensiez. C'était... Oui, c'était un sujet sensible. Ça, vous le saviez. Pas tant que ça. Pas tant que ça. D'abord, parce que... Enfin, vous avez tout à fait raison. C'est un constat de défaite d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'églises doivent être fermées parce que il y a de moins en moins de fidèles et puis il y a de moins en moins de prêtres. Donc, l'heure est au regroupement. Mais, ce n'était pas la seule raison parce que lorsque je me suis fait ouvrir la première église, j'ai compris pourquoi. Et c'est un spectacle en effet extrêmement brutal, violent et je dirais presque scabreux. La première église que j'ai pu, dont les portes ont pu s'ouvrir, c'est quand même un moment vraiment saisissant. Vous avez les portes... Oui, il y a un suspense. Vous avez les deux portes qui s'ouvrent et il y a quelque chose qui va vous exploser véritablement à la figure. Parce qu'il y a à l'intérieur de ces sanctuaires plongés dans le noir qui n'ont pas été ouverts depuis des lus. Il y a des églises que je me suis fait ouvrir qui n'avaient pas été ouvertes depuis 30, 40 ans. Et alors là, il y a une accumulation, une accumulation du temps, des ténèbres, des odeurs. Et tout ça vous éclate à la figure. Et il y a véritablement un moment de sidération. Là, vous avez... Et vous mettez du temps à reprendre vos esprits parce que oui, c'est un spectacle brutal. Mais là, Jean-Paul Kaufmann, quand même, quand on dit église de Venise, on imagine des marbres, des hôtels formidables, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Enfin, on imagine des décors, des décors baroques, magnifiques, y compris dans des églises qui ont été fermées ou dont certaines ouvrent uniquement pour un office. Parce que ça aussi, il y a des églises qui sont fermées uniquement parce que l'office sera dans un mois, dans deux mois. Mais ce dont il s'agit là, c'est de la découverte d'autre chose. C'est-à-dire qu'au fond, on trouve quoi ? Dans ces églises, des églises dont on a enlevé les décors, dont on a retiré ce qu'il y avait de la valeur ? Alors, oui, on a essayé de les désosser pour une large part. Bon, mais il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. La première qui s'ouvre pour moi, c'est cette Santa Maria del Pianto qui est magnifique. C'est une église... Sainte Marie des Larmes. Sainte Marie des Larmes, oui. Elle méritait vraiment son nom. Elle est située, en plus de ça, au milieu d'un jardin. Il y a quand même peu de jardins à Venise. Et c'est une église, c'est vraiment un petit bijou, un chef-d'œuvre de l'art baroque. Et alors, c'est vrai que lorsqu'on... La porte s'ouvre, là, on voit cette... c'est un spectacle de désolation, mais en même temps, il y a encore des statues, il y a des buffets d'orgues, et puis, il y a une présence, surtout. Parce que ces églises-là, en tout cas, cette première église, elles ne sont pas tout à fait moribondes. Elles sont... On voit bien que le principe de vie est sur le point de disparaître, mais il y a quelque chose encore qui subsiste. Et c'est ça aussi qui est très émouvant. C'est que pendant la demi-heure où vous allez rester dans cette église, c'est qu'elle va... La lumière va entrer et puis elle va s'allumer. Peu à peu, elle va se mettre à revivre, à ressusciter. Et puis après, bon, on referme les portes et c'est fini. Jusqu'à quand cette église Santa Maria del Pianto, elle va mourir. Je pense qu'elle a atteint un point de non-retour. Il faudrait, pour la sauver, des sommes considérables. Parce que là aussi, c'est un problème pour Venise. C'est que restaurer, c'est très bien, mais ça coûte dix fois plus cher qu'ailleurs. Il faut apporter toutes ces choses au moyen de bateaux, etc. La couverture du livre, justement, c'est cette église des Thérésées. Alors cette église, là, elle est fermée quasiment depuis Napoléon au premier. Elle est magnifique. Et là, il y a une statuaire très importante. On n'a pas pu l'enlever et c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, vous aimez beaucoup la peinture et vous faites très attention au tableau. Il y a beaucoup de tableaux dans les églises de Venise et des tableaux de très grande facture de grands artistes connus, Titien, Véronès, Nathoré, etc., mais aussi d'artistes moins connus. Et alors, vous faites quand même une découverte au cours de votre enquête puisque vous êtes tous les jours à l'affût, vous planquez, vous passez des coups de fil, vous allez voir des gens, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous arpentez cette ville dans toutes ses coutures. Et puis un jour, on vous dit, un de vos interlocuteurs vous dit, mais il y a un musée diocésain et dans ce musée diocésain, il y a des peintures et en fait, dans ce musée diocésain où pas grand monde ne va, personne ne va pratiquement, il y a, alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, vous découvrez des tableaux qui viennent de toutes ces églises fermées. Exactement, parce que c'est ça aussi Venise, vous voyez, tout le monde va voir le musée de l'Academia mais il y a des musées qui ne sont pratiquement jamais visités. Le musée diocésain qui est tout à côté du pont des Soupirs, moi je l'ai visité 20 et 20 fois, j'étais le seul. Ça paraît incroyable. Oui, alors c'est un peu l'antre, j'allais dire, du grand vicaire, c'est-à-dire qu'il a toutes ces peintures qui se trouvent dans ces églises fermées et bien ont été rapatriées dans ce lieu et il y a des peintures magnifiques qui... Alors, à un moment, je me suis dit après tout, bon, je vois ces peintures là, bon, est-ce qu'il est nécessaire que je me fasse ouvrir toutes ces églises où se trouvaient ces peintures ? Mais en même temps, vous voyez, elles ont été, elles étaient enchassées en quelque sorte dans ce biotope qui était l'église où elles se trouvaient. et c'est vrai que lorsqu'on les voit dans le musée diocésain, elles ont perdu quelque chose, c'est certain, vous allez me dire qu'il en va de même tous les tableaux. C'est-à-dire que la situation d'un tableau dans une église, elle a toujours une signification selon qu'elle est au-dessus du maître-hôtel, dans une chapelle latérale, etc. Oui, et puis très souvent, d'ailleurs, et surtout à Venise, toutes ces peintures, on ne les voit pas. Elles sont souvent dans la pénombre. bon, il faut mettre une pièce pour pouvoir, puis c'est très bref. c'est, donc là, elles sont offertes en effet à la vue, mais bon, personne ne les voit. Mais encore une fois, ça a été aussi, vous avez raison, une enquête policière, une enquête policière avec, bon, où le hasard joue un rôle avec ses impasses, avec ses coups de théâtre, etc. Et puis aussi, j'ai évoqué cette chose qui est la sérindipité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherche pas dans cette ville. Et j'ai eu l'occasion, en effet, j'étais à la recherche de ces églises fermées, et il y a par exemple ce jardin d'Éden qui se trouve à la Giudeca, qui est le plus beau jardin de Venise que personne ne visite. Tout à fait par hasard, j'ai eu la possibilité de dire... Si personne ne le visite, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est fermé. Il est fermé, mais on pourrait, il est fermé parce que ça appartient, ça appartenait, je ne veux pas raconter son histoire, ça appartenait à un peintre qui est mort, etc. La Fondation ne veut pas l'ouvrir pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai que si on l'ouvrait au public, je pense que ce jardin n'existerait plus. C'est vrai. Donc, voilà, j'ai trouvé aussi des choses que je ne cherchais pas, le Palais L'Abbia, cet endroit où le Tintoret a peint le plus grand tableau du monde, qui est un lieu aussi extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est devenu un atelier de restauration. donc, voilà, c'est... J'ai échoué d'une certaine manière dans cette quête, parce que, bon, un certain nombre de ces églises se sont ouvertes, mais, en même temps, au fond, ce que je cherchais véritablement, parce que c'est ça aussi qui est le point de départ de cette enquête, c'est quand même un tableau aperçu lors de ma première visite à Venise. Parce que, bon, moi, je parle de ces églises fermées. Ces églises fermées, il y a autre chose derrière ces églises fermées. Comme je l'ai dit dans ce livre, tout est parti de l'église dans laquelle, je ne vais pas dire que je suis né, mais l'église de mon village. Alors, c'est là, le village s'appelle Cornus, qui est à côté de Rennes. Exactement. Vous avez grandi ? Exactement. C'est de là, je dis que cette église a fait véritablement mon éducation. Et finalement, j'avais depuis longtemps, moi, je dois avoir un problème avec les églises, j'ai écrit un livre sur Saint-Sulpice, La lutte avec l'ange. Et au fond, mon précédent livre, c'est entrer dans cette fameuse église à Hélo, où se tenait Napoléon, qui existe toujours. Donc, vous voyez, il y a, ma femme me dit souvent que je souffre du syndrome paroissial. C'est-à-dire que chaque fois que j'arrive dans une ville ou un village, il me faut absolument aller voir l'église qui est souvent fermée, même si elle n'est pas très belle. C'est vrai. Alors, peut-être que j'essaie de retrouver cette présence. Parce que c'est ça aussi, une église fermée. On me disait très souvent, mais pourquoi tu t'intéresses aux églises fermées ? Il y a tellement d'églises ouvertes à Venise et il est difficile d'en venir à bout. Elles sont belles, luxueuses, il y a tellement de choses à voir. Mais une église fermée, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a d'abord une présence invisible et puis il y a quelque chose qui reste intact. Et c'est ce que j'ai cherché au fond, c'est ce que je cherchais à travers ces églises vénitiennes. Parce que j'aurais pu... Pourquoi les églises vénitiennes ? J'aurais pu m'intéresser aux églises parisiennes. Il y en a aussi des églises fermées à Paris ou à Florence. Non, je pense que c'était Venise. Et très paradoxalement, la modeste église au fond de Cornu, il est vilaine, où j'étais en fond de cœur, finalement, c'était ces églises fermées de Venise qui lui ressemblaient le plus. parce qu'il y avait cette présence invisible. Et puis aussi, je pense que parce que ce livre aussi parle du catholicisme et Venise, véritablement, pour moi, c'est la quintessence du catholicisme dans sa part, j'allais dire, la plus sensuelle. Vous auriez pu parler de Rome, vous auriez pu parler de Florence, mais ce n'est pas France, ce n'est pas Rome, c'est Venise. Alors pourquoi plus ? Rome, il y a cet aspect grandiose qui est un peu écrasant que vous n'avez pas à Venise. Venise, en plus de ça, et on parlera peut-être de Lacan, Lacan disait que les églises de Venise sont obscènes. Il a raison, c'est vrai que toutes ces nudités, tous ces cornus, alors on ne s'est pas fait faute, je suis originaire de cornus, on ne s'est pas fait faute, là c'est un peu... Je vous en fais grâce. Donc Lacan dit que ces cornus sont obscènes, c'est vrai, ils sont exhibés, et c'est vrai que dans ce catholicisme après le concile de Trente, il est certain que c'est Venise, dans son culte des images, dans cette sensualité qui résume le mieux, je crois, ce catholicisme post-tridentin. Et quand vous voyez dans toutes les églises de Venise, vous avez... Il y a des Saint-Sébastien partout. Ce côté extatique, là, il reçoit des flèches, mais avec une telle volupté. Et c'est peut-être ça dont parle... Il y a aussi des Saint-Laurents qui sont atrocement torturés sur le grill. Vous en faites... Oui, mais avec un luxe... Vous en faites du pas. Vous avez tout à fait raison. Il y a cette fameuse... Ce supplice de Saint-Laurent, le Titien. D'ailleurs, quand Lacan venait à Venise, c'était toujours le même itinéraire qu'il avait. Il allait d'abord aux Jésuities pour aller voir le Saint-Laurent du Titien. En effet, oui, il y a ce corps qui est en train de grisiller. On sent presque l'odeur quand on y est. Mais en même temps, il y a tous ces corps, tous ces bourreaux qui sont en train de s'activer. Il y a quand même Saint-Laurent entrevoi le ciel. Déjà, la volupté de l'au-delà. Donc, il y a quelque part une forme, en effet, dans cette peinture-là aussi d'obscénité. Donc, vous voyez, c'est par rapport à tout cela aussi que j'ai voulu écrire ce livre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du pèlerinage. Vous l'avez compris, vous êtes en fin de cœur, vous êtes de culture catholique, vous revisitez un peu votre catholicisme intérieur. Vous trouvez à Venise des échos à la vision que vous avez du catholicisme. Vous avez parlé de Lacan, qui est un psychiatre, un psychanalyste, qui parle beaucoup du catholicisme lui-même parce qu'au fond, ça le fascine à ce qu'il fatigue à Venise. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc, il voit des énigmes partout, des révélations partout, dans ses tableaux, dans ses monuments. Il est toujours à la recherche de l'énigme qui rôde. Alors, évidemment, il y a chez vous un peu de cette recherche, je dirais, d'ordre psychanalytique, presque. Est-ce que vous n'êtes pas en train, à Venise, de vous auto-analyser à travers cette recherche à travers l'ouverture des églises fermées ? Ou est-ce qu'on sollicite un peu de problème ? D'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour Lacan. D'ailleurs, je le dis à un moment, mais je comprends 4 sur 10 de Lacan. Comme tout le monde. Oui, oui, et justement, c'est ça qui me plaît parce qu'il y a un côté malarméen dans la prose. J'allais dire, c'est fait pour. Pardon ? C'est fait pour. Oui, c'est vrai, mais il y a des phrases foudroyantes parfois et d'une limpidité qui vraiment vous saisit. Et c'est ce que j'aime chez Lacan. Oui, d'ailleurs, il disait que le catholicisme, il disait que c'était une religion increvable et ça serait la dernière qui restera parce qu'elle s'est donné un sens à toute chose. Il n'a pas tort, d'une certaine manière. Il a écrit d'ailleurs, il a fait une conférence sur le catholicisme que je cite aussi dans ce livre. Je me suis rendu compte que Lacan, finalement, faisait un peu la même chose que moi, mais il avait beaucoup plus de succès. Il tambourinait sur les portes des églises de Venise et on les lui ouvrait. Et non seulement on les lui ouvrait... qui voulait des résultats, d'accord ? Il voulait que son désir débouche sur une réalisation. Il était certainement plus persuasif que moi et en plus de ça, il demandait au sacristain de... Il était extrêmement il avait de l'autorité de Lacan d'apporter une échelle pour aller voir un détail sous un Christ en croix, etc. Et il obtempérait. Donc, oui, il a eu un certain succès, en tout cas, plus que moi, au début. Il y a d'autres écrivains que vous aimez citer dans ce livre et qui sont moins attendus peut-être que Paul Morand, par exemple, ou c'est par exemple Jean-Paul Sartre qui se trouve que Jean-Paul Sartre a beaucoup écrit sur Venise. Pourquoi ça vous intéresse les pages que Sartre consacre à Venise ? Je pense que c'est lui qui a le mieux parlé de l'eau de Venise. C'est magnifique, c'est malheureux parce que c'est un livre qu'on cite très rarement. C'est d'ailleurs un livre qui a été retrouvé. Le titre m'échappe à l'instant, redites-moi le titre. La reine Albemarle ou Le Dernier Touriste. Et il voulait écrire d'ailleurs un livre sur une nausée de l'âge mûr qui se passerait à Venise. Et ces pages qu'il a écrites sur Venise sont magnifiques. C'est une sorte de tentative d'épuisement d'un lieu. et on a l'impression qu'il a voulu mettre à sec Venise. Il y est presque parvenu. Et il en parle très bien de cette eau, vous voyez, de cette eau croupie qui est noire comme de l'encre, comme on le disait tout à l'heure, mais qui est dégueulasse en vérité. Il sent mauvais. Il y a des légumes monstrueux, des salsifis qui sont en train de pousser dans l'eau que l'on voit. Il a très bien décrit cela. Et alors, ce sont des pages qui sont très souvent inachevées. Alors, il recommence sur son ouvrage. Vous voyez, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous connaissez le texte de Georges Pérec, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. J'en ai beaucoup parlé quand j'ai écrit ce livre sur Saint-Sulpice. Georges Pérec se trouvait sur la place Saint-Sulpice et puis pendant plusieurs jours, il s'est mis à noter l'autobus qui passe. C'est très ennuyé au début, puis au bout d'un certain temps, il y a une poésie qui s'en dégage. Sartre, c'est un peu la même chose. Oui, c'est une tentative d'épuisement de l'eau vénitienne. Et puis, il y a des métaphores qui sont très très belles que je trouve plus belles. J'admire beaucoup Morand, mais je trouve que son Venise a... Vous êtes fait ? Et puis, il fait... Alors, ce que je n'aime pas trop... Vous voyez, j'ai essayé dans ce livre de me conformer au conseil de Marie McCarthy qui a aussi écrit sur Venise. Elle dit qu'il ne faut pas faire son malin avec Venise. Il ne faut pas essayer d'être paradoxal. Il ne faut pas essayer d'être sophistiqué. Il faut accepter la beauté de Venise telle qu'elle est. Et c'est ce que fait d'ailleurs Jean-Paul Sartre. Tandis que chez... Morand ? Chez Morand, il y a quand même toujours... Vous êtes un peu sévère d'ailleurs pour Morand parce que vous dites au fond, les pages sont très belles mais on ne se souvient de rien. Ben oui, il y a des... Oui, ben voilà. C'est ça aussi. Ben c'est ça un peu Morand. C'est qu'on est ébloui et puis le lendemain on se dit bon, qu'est-ce qu'il y a... On ne s'en souvient plus. On se souvient de ce que... Ce qui n'est pas le cas avec Sartre ou... Ben non, certainement. Donc j'ai voulu aussi me choisir des intercesseurs, des médiateurs qui étaient peut-être plus inattendus. Il y en a qui étaient je ne dirais pas inattendus mais enfin qui étaient assez intéressants. C'est Hugo Pratt. C'est Hugo Pratt. Hugo Pratt. Alors pourquoi Hugo Pratt que vous avez rencontré déjà dès 1993 ? Ben j'ai visité Venise avec lui. Alors c'est avec Hugo Pratt que vous découvrez un peu le Venise secret. C'est ça. Exactement. Alors il m'avait parlé. J'ai fait ce voyage avec Hugo Pratt à l'époque où j'étais au matin de Paris en 1983. Et donc j'ai passé quatre jours avec lui à Venise et c'était un personnage enfin qui avait qui était très drôle et qui avait un sens de la dérision. Enfin je me suis beaucoup amusé avec lui mais il me parlait de ses églises. Il m'a dit ses églises sont fermées elles doivent le rester. Un secret doit être gardé. Il m'a appris aussi une chose c'est à ne pas regarder l'eau de Venise mais à regarder en hauteur. Et c'est vrai il y a plein de choses que l'on voit que l'on est censé voir et que l'on ne voit pas. Ce que j'appellerais l'invisibilité de l'évidence. Vous voyez un détail au-dessus d'une porte etc. on passe devant personne ne voit. C'est un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Allan Poe vous voyez on cherche une lettre compromettante on la cherche dans l'appartement on désosse les murs on sonde les parquets on les soulève et la lettre elle est bien en évidence posée sur le bureau. On la cherche partout elle est là sur le bureau. Venise c'est un peu cela aussi et le conseil que me donnait Pratt se conforme peut-être à ce que je viens de dire. Tout au cours de cette enquête policière vous avez des intercesseurs des écrivains vous en avez un petit peu parlé et puis aussi des gens qui physiquement vous aident dans vos rendez-vous on a parlé du grand vicaire qui est l'homme du patriarcat chargé de la pastorale du tourisme d'ailleurs il en parle très bien d'ailleurs on pourrait imaginer qu'en tant que patre du tourisme il puisse ouvrir assez facilement les églises à ceux qui le demandent mais enfin ce n'est pas le cas mais vous avez aussi vous entrez aussi en contact avec des cerfs blancs alors expliquez-nous ce que c'est qu'un cerf blanc voilà parce que c'est une expression qu'on trouve d'ailleurs dans la quête du Saint Graal de l'Ancelot du Lac oui et puis dans Ezra Pond et dans Ezra Pond alors qu'est-ce que c'est qu'un cerf blanc les cerfs blancs c'est ces animaux fabuleux c'est ces gens qu'on qu'il faut rencontrer et qu'on ne peut jamais rencontrer c'est ceux qui savent et qui ne veulent pas qui ne veulent pas dire c'est-à-dire les spécialistes ceux qui savent parler de Tintoret comme personne ou du Titien ou de la pierre d'Istry ce sont des gens qui sont perpétuellement sollicités dans cette ville de Venise et qui se dérobent perpétuellement et qui qu'on ne peut pas voir c'est ça on court après comme une quête impossible c'est 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 toujours la même chose pour moi c'est un peu je dirais le leitmotiv de mes livres qui est cette phrase qu'on trouve justement dans les romans de la table ronde je cherche ce que je ne puis trouver c'est-à-dire que je trouve ce que je ne vais pas chercher je trouve ce que je ne cherche pas c'est ça je cherche ce que je ne puis trouver la quête est plus intéressante que la conquête et dans la chasse au trésor évidemment c'est la chasse qui importe et non pas le trésor et puis bon moi je préfère finalement le combat à la victoire cependant vous avez remporté quelques victoires dans ce livre aussi peu quelques-unes c'est que si vous deviez retenir un moment un moment quand même parce que vous parlez d'enchantement d'émerveillement quand même vous en parlez vous êtes là vous dites c'est pas que de l'effort ce livre c'est aussi il y a aussi quand même des moments d'extase j'espère voilà donc qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que vous aimeriez nous dire là-dessus il y a des moments quand même où vous êtes heureux moi j'ai été c'est un livre alors peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus mais c'est un livre sur la joie ce livre c'est sur le bonheur justement quand on est à Venise on est en état d'alacrité j'aime beaucoup ce mot et de bonheur parce que vous êtes les 500 se sont mis à contribution et puis ils se répondent entre eux vous voyez l'œil écoute comme chez Paul Claudel le goût palpe etc vous êtes dans un oui c'est une ville d'ailleurs où au bout d'un certain temps on peut qui peut être insupportable vous êtes dans un état de griserie un état de presque d'ivresse alors moi pendant ces mois que j'ai passé à Venise c'est vrai que j'étais perpétuellement dans un état oui presque d'exaltation même si j'essuyais des échecs parce que je visitais aussi ces églises ouvertes quand même et puis il y a tellement de choses à voir et puis se perdre dans cette ville donc bon peut-être au fond c'est à la fin j'ai l'occasion de visiter aussi de de monter sur des échafaudages sur la place Saint-Marc où on est en train de restaurer des 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 statues des têtes de femmes etc des dragons et là c'est pareil c'est des choses que personne ne voit alors qu'elles sont évidemment il faut lever la tête et personne ne les voit personne ne les voit alors donc j'ai pu moi les voir toucher les têtes de lion etc et on les voit très bien en bas mais personne ne les regarde il y a quelque chose justement de pathétique on a l'impression que toutes ces figures ils sont là ils disent mais regardez-nous on est là pourquoi vous ne nous regardez pas c'est ça aussi un peu cette ce séjour à Venise donc il fallait ouvrir l'oeil et donc vous ouvrez l'oeil en permanence et donc pas uniquement l'oeil l'oeil et puis l'odorat l'odorat parce que l'odorat joue un rôle important aussi dans la découverte de ces églises chacune de ces églises a un parfum particulier il y a il y a le fond qui est toujours le même cette odeur de salpêtre mais il y a aussi d'autres odeurs le côté le côté calcaire le côté coquillé de la pierre d'istrie avec l'humidité il y a il y a et puis il y a ces odeurs qui subsistent je pense que je crois que dans l'air subsistent tous ces elles sont fermées depuis très longtemps tous ces offices toutes ces cérémonies toute cette liturgie qui était là moi je pense que il y a des vibrations il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ces églises oui quelque chose qui s'apparente peut-être oui côté fantomatique on entend des voix vous écoutez c'est ça la littérature vous parlez aussi beaucoup du si on ne croit pas aux fantômes on ne croit pas croire à la littérature c'est croire aussi et vous ouvrez l'oreille aussi parce qu'il y a des silences aussi il y a des silences de qualités différentes que vous défectez oui 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 en effet joue un rôle très très important aussi dans ce livre et lorsque l'on est à Venise les sons n'ont pas du tout la même tonalité la même chair qu'ailleurs à cause précisément de cet élément liquide vous voyez quand vous êtes quand vous contemplez le canal de la Giudeca là vous avez tout ce balai des bateaux des des vaporettos des enfin les bruits de moteur c'est pas c'est pas très poétique à Venise bien si ça l'est tout à fait poétique vous avez une espèce de réverbération et c'est magnifique d'ailleurs je cite dans ce livre ce musicien ce compositeur qui est né à la Giudeca qui s'appelle Louis Ginono et qui a très bien décrit et rendu dans sa musique l'exceptionnelle tonalité là des sons vénitiens et d'ailleurs cette église San Lorenzo dont je parle a eu lieu en 84 un événement musical que l'on dit comparable au Sacre du Printemps qui est le Prométhéo de Louis Ginono dans cette église qui est fermée et ça a été un événement musical considérable avec l'appareillage de Renzo Piano etc il y avait 400 personnes ont pu assister à cet événement et qui a laissé un souvenir vous auriez j'étais à Venise en plus de ça à cette époque là mais je ne m'intéressais pas trop à la musique de Ginono il faut quand même au départ un peu s'accrocher mais on est récompensé alors ça sera ma dernière question et donc elle porte sur cette notion de fermeture d'enfermement tout le monde sait que l'épreuve que vous avez subie au Liban et si j'en parle c'est parce que vous en parlez vous en parlez vous-même dans le livre quel est le lien que vous tracez entre votre expérience de l'enfermement en trois ans donc dans des circonstances difficiles et puis cette recherche de lieux fermés dans une ville aussi ouverte en apparence en tout cas aussi ouverte rechercher des lieux fermés dans une ville ouverte avec une telle comment dirais-je un tel acharnement voilà est-ce que oui c'est évident qu'il y a un lien mais bon vous voyez ces églises elles étaient ouvertes de l'extérieur je n'étais pas à l'intérieur enfermé c'est un homme libre qui se fait ouvrir ces églises et donc et elles s'entrouvrent elles s'ouvrent et c'est tout à fait tout à fait différent je suis être à l'intérieur et être à l'extérieur c'est tout à fait différent bien sûr quand on est à l'intérieur on essaie de regarder à travers le trou de la serrure voir l'extérieur quand c'est quand c'est possible mais c'est ça qui est la différence je crois fondamentale mais bon c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se raconter d'histoire tous ces livres que j'ai écrit raconte et rôde toujours autour de cette histoire d'enfermement de d'essence aussi qui c'est vrai que quand vous êtes enfermé vous avez une acuité par rapport au son vous savez tout ce qui se passe à l'extérieur de votre cellule les odeurs aussi donc tout ça oui c'est puis le noir les ténèbres le silence c'est ça aussi les églises fermées et puis une présence invisible alors là ça on interprète cela à sa guise je n'impose rien à celui qui en tout cas peut-être peut-être votre livre pourra-t-il contribuer à faire rouvrir certaines de ces églises peut-être peut-être même à lancer un élan pour des travaux de restauration de certaines certaines églises se sont ouvertes San Lorenzo par exemple dont je parle qui est magnifique elle s'est ouverte deux mois et puis elle vient de se refermer au début octobre c'est ça aussi à la fin j'en terminerai là à la fin j'établis une nomenclature des églises fermées il y a quatre catégories il y a des églises fermées véritablement à du temps éternable il y a des églises qui sont ouvertes de manière tout à fait fugitive à l'occasion de la biennale il y en a d'autres qui n'ouvrent que pour les offices pour les messes comme elles ont lieu souvent à 6h du matin elles sont toujours fermées donc vous voyez c'est mais des églises véritablement fermées il y en a une vingtaine voilà merci alors on va peut-être si vous avez encore un petit peu de temps pour que on peut se donner bravo merci 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 à